citoyenne citoyen salut et fraternité chers compagnons bonjour nous sommes déjà le 16 novembre je suis en confinement je ne travaille pas et j'ai encore moins le temps de faire des choses que quand je ne suis pas en confinement c'est fou ça quand même voilà donc 16 novembre aujourd'hui c'est le jour des marguerites le chapitre 78 une gloire de marseille le plus grand des sculpteurs français pierre puget un grand orateur et un législateur né en provence le code français la maxime du jour nul bien sans peine de pierre puget et donc c'est le chapitre 78 le tour de la france par deux enfants écrit par g bruno et une lecture par notre serviteur grégory bonoin allez c'est parti pendant que le patron de la ville d'aix s'éloignait pour donner des ordres julien atteignit son fidèle compagnon de voyage son livre sur les grands hommes de la france voyons donc pendant que tout le monde est occupé moi je m'en vais faire un peu connaissance avec quelques-uns des noms célèbres de la provence et il se mit à lire avec attention à marseille naquit un grand homme qui fut à la fois sculpteur peintre et architecte pierre puget le sculpteur la sculpture et l'art de tailler dans la pierre le marbre ou le bois des hommes des animaux ou d'autres objets par exemple les statues qui ornent les places publiques sont l'oeuvre de sculpteur le jeune puget travailla d'abord chez un constructeur de navires et à l'âge de 16 ans il se fit remarquer par pour un superbe navire qu'il avait orné de dessin et de sculpture en bois à cette époque on avait coutume d'orner le devant des navires de statues d'anges aux ailes déployées des guirlandes dorées qui étincelaient au soleil où on s'adressait par tous ses ornements à des sculpteurs habiles mais à ce moment de sa vie le rêve du jeune puget n'était pas de sculpter c'était d'apprendre la peinture et pour l'étudier d'aller en italie où étaient alors les plus grands maîtres de cet art dans ce but il travailla avec courage comme ouvrier pendant un an afin de gagner la somme nécessaire pour son voyage puis à 17 ans il parti à pied s'arrêtant en route quand l'argent lui manquait et recommençant à travailler jusqu'à ce qu'il eût gagné de quoi aller plus loin comme on pense il eut bien des peines à endurer pour arriver au terme de sa route et il se trouva souvent souvent dans la misère une fois arrivé en italie il étudia la peinture auprès des différents maîtres il montrait déjà dans cet art un véritable génie un véritable génie lorsqu'il tomba gravement malade le médecin lui dit qu'il ne se guérirait pas s'il continuait à peindre à cause des odeurs malsaines des peintures donc des gaz et qu'il lui fallait changer d'occupation pour sauver sa santé le jeune peintre se trouva alors obligé obligé de recommencer de nouvelles études il ne se découragea pas et il reprit son premier métier de sculpteur il avait acquis d'ailleurs celui ci non sans peine et avec quelques travaux incessants et surtout une impérissable renommée pierre puget avait gravé dans sa maison ces paroles qui semblent résumer sa vie nul bien sans peine nul bien sans peine voilà une devise dont je veux me souvenir toujours cela me donnera du courage cela me donnera du courage il reprit ensuite son livre et continua la province a produit plusieurs orateurs et hommes de loi célèbres près d'aix est né mirabeau 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 le plus grand de nos orateurs pendant la révolution de 1789 le plus grand de nos orateurs pendant la révolution de 1789 c'est aussi en provence que n'acquis un rival de mirabeau portalis qui prit une grande part dans la suite à la formation du code civil qui a été fait par napoléon 1er vous savez enfants qu'on appelle code le livre où sont réunis toutes les lois du pays le code est le livre des lois le livre des lois et bien depuis la fin du siècle dernier et le commencement du 19e siècle un code nouveau a établi en france portalis est un de ceux qui ont le plus contribué à faire de ce code à chercher des lois à chercher des lois les plus sages et les plus justes pour notre pays le code français est une des gloires de notre nation les autres peuples de l'europe nous ont emprunté les plus importantes des lois qui le renferment ceux qui veulent devenir magistrats ou avocats font de ces lois une étude approfondie et on appelle école de droit les établissements de l'état où on enseigne le code la future école de la magistrature voilà alors la maxime du jour la maxime du jour la gravure du jour une des graves deux gravures du jour pierre puget sculptant une statue pour sculpter l'artiste applique sur le bloc de marbre un ciseau et frappe dessus avec un marteau ainsi il pratique avec adresse des creux et des saillies dans le marbre qui prend sous le ciseau la forme des êtres vivants un déchet d'oeuvre de pierre puget et son martyr de saint sébastien qui périt percée de flèches et la deuxième gravure du jour et bien c'est l'école de droit à paris la principale école de droit se trouve à paris en face du panthéon et on compte on en compte dix autres en france et d'ailleurs aujourd'hui ben l'école de la magistrature sera à bordeaux voilà si tout va bien à demain pourquoi je vous montre ça moi alors demain si tout va bien je vous lirai donc le chapitre 79 le lang doc vue de la mer nîmes montpellier 7 montpellier vous passez et faisait ses études de jean moulin les tristes nouvelles de l'oncle france la résolution d'andré voilà d'ici là et bien comme d'habitude par le ciel partout pour tous que la force soit avec vous salut et fraternité